Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Le verbe, le radical et les terminaisons des verbes, mot de passe, c'est E2. J'ai déjà enregistré la vidéo l'année précédente, mais je n'ai pas terminé tous les exercices. Sous la demande, je vais faire l'exercice 6, 7, 8 et 9. Alors, l'exercice 6, alors recopie ces verbes, souligne leur radical et entoure leur terminaison. Puis, indique si le verbe est conjugué au singulier ou au pluriel, au passé, au présent ou au futur. Alors, je décore, le radical c'est décore jusqu'à R, la terminaison c'est E, au singulier, le verbe est conjugué au singulier, il y a je, au présent de l'indicatif. Il faut voir la terminaison. Alors, décorer, c'est le verbe du premier groupe, E, R à la fin, la terminaison avec je, c'est E. Nous offrons, le verset offrir, alors le radical c'est OF2FR, la terminaison c'est ENS, il est conjugué au pluriel, il y a nous, au présent, ENS, avec nous. Vous téléphonerez, alors le radical c'est Téléphone jusqu'à E, il faut souligner la terminaison, REZ, il est conjugué au pluriel, alors le temps c'est AUFUTUR, REZ, la terminaison. Il repasse, il repasse, se ligne le radical jusqu'à 2S, la terminaison c'est ENT, il est au pluriel, il avec S, au présent de l'indicatif. Tu rêveras, alors rêve, jusqu'à E, radical, R à S, c'est terminaison, souligné, conjugué au singulier, tu, le temps c'est FUTUR, R à S, c'est FUTUR. L enquête, alors enquête jusqu'à Télé, c'est radical, E c'est la terminaison, il est conjugué au singulier, L, au présent de l'indicatif. On hésite, alors hésite jusqu'à Télé, c'est le radical, terminaison c'est E, au singulier, c'est EN, et au présent de l'indicatif. Alors, tu es admiré jusqu'à R, A, S, c'est la terminaison, c'est au passé, A, S, c'est la terminaison de l'imparfait, c'est au passé. Et au singulier, tu, vous montez, monte jusqu'à Télé, au Z, c'est la terminaison, au pluriel, au présent de l'indicatif. Il sifflait, alors jusqu'à L, siffle, A, I, O, N, T, c'est la terminaison de l'imparfait, au pluriel, il avec S, A, I, O, N, T, c'est au passé, c'est l'imparfait, le temps du passé. Les enfants dessinent, alors dessinent jusqu'à N, O, N, T, c'est la terminaison, les enfants, c'est au pluriel, et au présent de l'indicatif. Ça, l'exercice 6. Alors, l'exercice 7, souligne le nom de prononcés jus, c'est-à-dire, nous, vous, il, elle avec S, elle, elle avec S, je, tu, et ainsi de suite. Alors, souligne le prononcés jus, puis complète chaque verbe avec la terminaison qui convient. Alors, on a, nous, parle, avec nous, d'abord souligne, le prononcés jus, c'est nous, il faut souligner. Alors, avec nous, la terminaison, c'est I, O, N, S, alors nous parlons. Il faut terminer avec O, N, S, nous parlons. Alors, après vous, c'est le prononcés jus, il faut souligner. Alors, vous, c'est O, Z, il faut écrire O, Z. Vous dessinez. Elle, c'est le prononcés jus, alors compte avec elle, c'est O, N, T. La terminaison, alors après, il avec S, vole, O, N, T. Avec il avec S, la terminaison, c'est O, N, T. Alors, la réponse, alors nous parlons, O, N, S, vous dessinez O, Z, elle compte, O, N, T. Il, avec S, vole, O, N, T. L'exercice 8, alors souligne, les prononcés jus, puis complète les verbes avec la terminaison qui convient. Alors, elle, on a E, O, N, T, elle, regarde, le prononcés jus, c'est elle. Alors, avec elle, la terminaison, c'est E, elle regarde, et elle, pardon, c'est pas regarde, c'est garde, elle garde, elle garde, O, N, T. Il, alors elle, ici, c'est prononcés jus, il, c'est prononcés jus, alors plonge, avec elle, il y a E, comme terminaison, et il avec S, il y a E, N, T. Il plonge. Alors, a été, a été, a été, il pensait, toujours il avec S et le prononcés jus, il pensait, a, i, o, N, T, c'est la terminaison de l'emparfait, avec il, c'est a, été, et avec il, avec S, c'est a, i, o, N, T. Il pensait, a, i, o, N, T. Alors, après, il y a, era, au rond, elle, c'est le prononcés jus, elle, comprend, R, E, N, T, ou avec elle, comprend, c'est la réponse. Alors, l'exercice 9, on recopie 6 phrases et on remplace les mots en gras, les mots en gras, on a le chien, Marie, mes parents et celui-ci. Et on remplace les mots en gras par le prononcer qui convient. Alors, la première phrase, le chien est endormi près de sa niche. Là, on va remplacer le chien par il, c'est masculin singulier, il, par le pronom il. Elle est endormi près de sa niche. Marie aime la couleur verte. Alors, Marie, c'est le prénom d'une fille. On va remplacer par elle, deux L. Elle aime la couleur verte. Alors, mes parents vont au Péro cet été. On va remplacer mes parents par il avec S. Elles vont au Péro cet été. Alors, celui-ci reste calme. On va remplacer celui-ci par il. Il reste calme. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. S'abonner, laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501